Et bien voilà, on n'a pas terminé, il y a toujours les amis avec moi, quel que soit l'endroit où il y a un concert, une fête. Franchement, il y a dans le monde musical et dans le monde artistique en général, beaucoup, beaucoup de très très bonnes relations artistiques, que ce soit des vedettes ou des artistes méconnus. Et là, je vais vous dire en l'occurrence, à la fin du concert des années 80 qu'il y a eu au Cirque Bouglione ce soir, j'ai un ami près de moi, un chanteur, un auteur, compositeur, c'est un artiste, c'est une personne qui a fait le tour du monde pour être inspiré, pour écrire un super album. David Batchy, je vous le présente. Salut tout le monde, je suis ravi d'être là, puis quel concert, on vient d'assister. Alors moi, je connaissais les Forbans comme tout le monde, des années 80, tout ça. Et là, je viens de les voir en concert, j'ai été stupéfait. T'es scotché, hein ? Ah, mais scotché. Franchement, c'est vraiment des pros des musiciens hors pair, bébert avec une voix en or. Franchement, il a une voix, une volupté dans la voix et une force de voix qui est impressionnante. Et musicalement, ça assure, mais grave. Et leur nouvel album, je retiens Amérindien, un titre qui est vachement bien. Très bien, très bien, très bien. Avec Maria aussi, qui est quand même le titre locomotive de leur album. Oui, mais je suis épaté. Mais toi, t'es plus attiré par ce qui est exotique et lointain, où il y a des histoires de peuple, un peu ethnologue. Toi, tu as voyagé dans le monde. Alors, t'es pas ethnologue, mais disons que j'ai un autre univers. Moi, c'est plus des tendances de vie réelle que j'ai pu vivre, des histoires que j'ai pu vivre. Et puis avec des sons un peu de tout horizon, de tout pays, tu vois. Mais t'aimes beaucoup l'Afrique, je crois que dans tes dernières chansons, quand je t'ai vu au réservoir il y a deux ans, tu étais bien emballé et je crois que tu n'as pas lâché l'affaire. Oui, avec l'Afrique, j'ai eu une chanson comme Moussa qui a fait quand même plus de 255 000 vues sur Facebook, ce qui est pas mal déjà, tu vois. Et une chanson qui me tient à cœur parce que c'est la rencontre d'un jeune Sénégalais qui avait 8 ans à l'époque et qui m'a donné de l'espoir de vivre. En fait, je ne vais pas tout raconter l'histoire, il faut aller voir le clip surtout. David Batchi, vous allez le trouver sur YouTube, sur Facebook évidemment. Mais voilà, on passe de l'Afrique, on revient en rock'n'roll aujourd'hui, c'était quand même... Et les années 80 parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait Lyo, il y avait pas mal d'amis à toi. Un Lyo exceptionnel. Je trouve que Lyo, c'est une femme pleine d'émotions. Très jolie voix, profonde. Une douceur. Et la chanson sur les brunes, elle ne se démode pas cette chanson. J'ai réécouté leur... Heureusement que c'est... Je vais faire l'humour. Heureusement que ce n'était pas une chanson sur les blondes. Nous n'avons rien contre les blondes. Pas du tout, bien au contraire. C'est plus doux, il paraît que le poil est plus doux chez les blondes. Je ne sais pas, moi j'aime les blondes, les blunes, les rouges, toutes. Tu les aimes toutes. Bah bah écoute, on se donne rendez-vous la prochaine fois, si tu en as plusieurs, on fera le tour ensemble. Bon alors, ton prochain gala, c'est où, c'est quand ? Alors là, je suis plutôt en promotion sur mon dernier clip. Alors promotion, oui et non. C'est un peu compliqué de parler de promotion parce que c'est un clip qui me tient à cœur. C'est une cause en fait que je défends. Qui est sur le problème des femmes battues, maltraitées. Ah oui, c'est très d'actualité. Et en France, alors samedi dernier là... T'étais à la Manu, je t'ai aperçu. J'étais à la manifestation qu'a organisée Muriel Robin. Et pour moi c'était très important d'y participer. J'ai rencontré plusieurs associations. Donc là, si je peux passer un message, ou encore le passer, c'est que... Profitez-en, profitez-en. Je sais que c'est un combat de femmes. Je n'oublie pas aussi qu'il y a des... C'est un combat d'hommes aussi, il ne faut pas croire. Parce que ça doit être pénible quand même. Même un homme qui frappe une femme, il doit avoir des sacrés remords. Ne serait-ce que pour une seule petite gifle. Je n'oublie pas aussi qu'il y a des hommes battus. Il y a les femmes battues, mais il y a également des hommes battus. Quand elles veulent, hein. Oui, enfin bon. Voilà, on peut en rire, mais moi ça ne me fait pas rire parce que c'est un vrai problème. On est bien d'accord. C'est un problème de ces femmes battues. Donc j'en ai fait un titre qui s'appelle « Sale barbare ». Très bien. J'en ai fait une chanson qui a été co-écrite avec M. Grégoire Collard et Véronique Serreux qui elle-même était une femme battue. Je vous l'ai tout... Ah d'accord. C'est du vécu à travers l'auteur. Voilà. Les auteurs. Donc voilà, on a écrit tous les trois ce texte qui me tient à cœur. Et voilà. Donc c'est une puissance qui va permettre aux gens d'essayer de comprendre un peu cette problématique. et je parle aux hommes et je dis aux hommes, c'est un combat qui nous appartient aussi. Donc il faut se battre contre ce problème qui est aujourd'hui. Eh bien, je crois que le message, il est passé. On va devoir quitter le plateau parce qu'ils sont en train de débarrasser. David Bacci sur Facebook, on l'en trouve, un super chanteur. Faites-moi confiance. On se retrouve. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada